Salut à tous c'est Manu, on se retrouve aujourd'hui pour la 6ème étape, la première vraie arrivée au sommet de ce Tour de France après l'étape d'hier, on est 2ème, 3ème et 6ème du général comme vous pouvez le voir juste devant vous, on est parti, bon il y a l'enchaînement Tourmalet à ce point, la dernière ascension vers le plateau de Cambasque, c'est pas le truc qui fera le plus mal aux jambes, donc il faudra toujours être présent au sommet du hors catégorie, j'espère qu'on sera pas lâché, on est parti pour cette étape. Alors comment vous dire qu'on est pas dans la merde, Mickaël Landa qui décide de ne pas être en forme aujourd'hui, merci Mickaël pour ça, P.O. Bilbao c'est pareil c'est pas la grande forme et ma taille mon riche ça va être compliqué de le mettre dans l'échappée pour aller chercher les points de la montagne, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être utiliser Woodpools ou Jack Egg pour aller dans l'échappée faire les grimpeurs, je sais pas du tout ce qu'on va faire, on va bien voir le scénario de l'étape. On se retrouve pour le sprint inter, on a appris l'échappée avec Jack Egg à l'avant et du coup il y aura 8 points marqués dans le peloton, on va aller faire le sprint inter pour la déconne avec Jack Egg, mais c'est surtout plus important de le prendre derrière avec notre ami Phil Baos, donc il n'y a pas de raison que devant ça fasse particulièrement de sprint. On va se mettre derrière et on va dire à Jack Egg, il va rester devant normalement, donc tout ira bien, sauf si ça décide de faire le sprint comme des psychopathes. Quoi d'autre ? Oui sinon au niveau de l'écart effectivement 2.35 ça n'ira pas au bout mais c'est normal cet écart là puisque, alors évidemment qu'il se fait lâcher, bon ça va il a suivi, c'est juste qu'il n'a pas d'accélération, mais oui. La seule différence avec l'écart c'est que Jack Egg il a 3.35 en général et j'avais personne d'autre à mettre dans l'échappée, enfin si j'aurais pu mettre notre ami dans notre avis Fred White, mais j'aurais préféré quand même garder Fred White pour protéger tout le monde. On est parti pour le sprint inter, on s'est fait décoller le cul au démarrage, c'est sympa, mais est-ce qu'on va pouvoir revenir avec Jacobsen ? On va pouvoir revenir et on va pouvoir aller quand même scorer des points devant Caleb et Juan, au final on va passer deuxième de ce sprint inter, c'était pas si horrible que ça. Et Phil Baos va repartir, on va se retrouver je pense au sommet du première catégorie, au sommet du col de la spain. Ce qui est en train de se passer, il y a Wood Van Aert derrière qui a fait le sprint et qui est resté dans un groupe de contre-attaque avec Phil Baos. Et depuis tout à l'heure le peloton ne roule pas plus vite que Wood Van Aert qui est en train de simplement, bah de rouler derrière. Alors je sais pas si son objectif c'est de rentrer, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il veut faire. Alors je vais remettre Phil Baos dans sa roue, bon on est dans le col de la spain, donc vous comprenez bien que pour Phil Baos ça transpire fort. On va repartir avec Jackac faire le sprint au top, au sommet, mais c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Le peloton est en train de me laisser plus de 7 minutes d'avance, on va aller faire les 10 points au sommet du col de la spain. Le maillot à poids dans tous les cas il est lâché, j'ai fait simplement l'effort sur le sommet. Je sais même pas si ça allait attaquer, si ça avait de l'énergie, on va pouvoir s'arrêter tranquillou. On va prendre les 10 points, on va checker pour le gel, c'est bien ça, on va pas prendre le gel, on va le donner derrière à Mickaël Landa, mais ça ne roule absolument pas dans le peloton, on va peut-être attendre un petit peu. Mais du coup on empêche les bouins, l'écart est en train de se creuser, on était à 3.30 au général, on est en train de se replacer. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est Woodvanard qui est placé et qui du coup fait que derrière ça se comporte assez bizarrement. Il a 4 minutes, il est 16ème du classement, alors je sais pas ce qu'il faut à rouler. Si c'est un projet de l'algebra, on verra bien, on va se retrouver dans le tourmalet pour voir où en est la situation. La situation à 1 km du sommet du tourmalet avec l'échappée est à peu près la même que celle de tout à l'heure, toujours 8 minutes d'écart, Woodvanard vient d'être repris à l'instant par le groupe Maillot Jaune en train de lâcher. Tout le monde à la pédale, il est en train de lâcher, on va quand même essayer de l'attendre. Le but c'est pas de le lâcher, ça serait de faire la descente avec lui, c'est quand même pas mal de valets encore avant la dernière ascension. Et du coup toujours 8 minutes d'avance, on est pour l'instant à 3 minutes 34 au général, on est largement leader avec Jack Egg, mais la question s'est mis qu'elle l'entend dans la dernière ascension, est-ce qu'on va encore perdre du temps comme hier, ou pas du tout. J'aimerais bien que Calmush quand même y fasse un meilleur effort que ça, mais bon c'est pas très grave. On va choper les points au sommet, on avait pris les 10 points au sommet tout à l'heure avec Jack Egg, ça en fait 20 de plus. On va voir qu'au niveau du peloton ça se passe plutôt bien, on a Arne qui va pouvoir s'écarter gentiment, que d'ailleurs j'avais mis en ordre d'essayer de casser les relais au début pour favoriser l'échappé et je pensais pas que ça creuserait aussi bien. On va se retrouver au pied je pense après avoir fait toute la descente, pour voir qu'est-ce qui va se passer avec un tel écart, est-ce qu'on va se faire reprendre ou non. Allez la situation au pied de la montée finale, Jack Egg à 5 minutes 23 d'avance avec Lian, Calme Jeanne derrière le peloton est à 5 minutes 15, Miguel Landai est en forme, c'est la seule carte qu'on va jouer, j'ai mis des coureurs pour essayer de générer les relais pour que Jack Egg garde un maximum d'écart, mais il va falloir rouler dans le plateau si on veut garder un écart parce que derrière ça va en maillé sévère et l'objectif il est de gagner l'étape. Je vous le dis parce que pour le général ça me semble être très 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 compliqué, on voit l'écart qui est déjà en train de fondre, c'est en train de monter comme des fous derrière, on a Miguel Landai qui est présent, on va monter avec Landai d'ailleurs ce sera peut-être, on va monter avec Landai ce sera peut-être d'ailleurs plus simple, c'est en train de faire le pied de l'ascension à bloc, c'est du grand n'importe quoi, c'est des psychopathes, c'est en train de se calmer, ou alors il y a un groupe qui essaie de ressortir avec Eternator peut-être, je ne sais pas du tout ce qu'ils font, devant il y a Jack Egg qui est en train de rouler, il a quasiment perdu une minute le Jack Egg sur ne serait-ce que le pied de l'ascension qui est pourtant pas le truc le plus pointu de l'histoire, c'est en train de rouler fort, devant c'est la groupama, c'est les équipes qui jouent pour le général, bon le moins 1-2 de forme il va me faire très mal la question, c'est à ce qu'on va perdre du temps parce que la montée au plateau elle est quand même dans un premier temps assez plate et c'est les derniers kilomètres qui sont vraiment assez compliqués comme on peut le voir à droite, il y a un passage où il y a un petit replat, je pense que ça va nous faire du bien avec Landa, mais oui concrètement vu qu'on ne joue que la carte Landa, tout ce qui est Morich et tout ça on s'en fout un petit peu, je ne vais pas vous mentir que, bah t'as et Morich au général, bon bah t'as beau être à une seconde, on sait très bien que tu ne tiendras pas, et même si tu tiens, bah c'est pour ça qu'il va faire la différence, c'est Jack Egg, Calme Jeanne, ça circule toujours, tout va bien, 3.45, ouais bon, on n'ira pas au sommet, on sera pas mal au jaune, c'est pas très très grave, tant pis, mais bon, au moins on aura cru à l'exploit avec l'invention de Woodvan Art, alors je ne sais pas du tout si c'est Woodvan Art qui a créé quelque chose en étant échappé ou si c'est simplement le putain qui se dit, bon on va se chier pour rien, mais je vous avoue que quand j'ai vu l'écart monter, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe, je suis passé de 2 minutes 30 d'écart à 8 minutes, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il se passe, et en fait je ne sais pas, c'est Woodvan Art qui a fait le sprint, qui ne s'est pas relevé, j'avais ma hausse dans la roue, et j'ai dit, t'as, on va rouler, peut-être parce qu'il a des stats de montagne, il s'est dit qu'il pouvait revenir sur nous, mais il avait quand même à l'époque, je crois, bah quasiment, ouais, 2 minutes de retard, il faudrait aller voir le sprint en terre, 10 km devant, est-ce qu'il a de l'énergie toujours de la cake pour rouler, putain, en vrai, vous savez quoi, je me tâte à le mettre à 80, parce qu'on ne le met pas à 80, vas-y, on le met à 80, bien, on verra bien, dans tous les cas, le but de ce Tour de France, c'est de jouer avec l'an dernier, de gagner un maximum d'étapes, mais là, derrière, Trentin, Hater et compagnie, là, c'est en train de rouler à bloc, pour essayer de venir nous acheter, on est en plein milieu du peloton sur cette partie un peu plus basse, mais j'ai pas envie d'être trop à l'avant, et de claquer trop d'énergie, surtout que là, chaque centimètre de barre bleue, Mickaël, Landa, ils vont en avoir besoin pour faire un résultat aujourd'hui, bon, par contre, là, on est en coup de peloton, peut-être falloir se bouger le cul, Mickaël, quand même, mais, mais d'ailleurs, ça nous permettra de discuter du vrai Tour de France, mais j'ai en train de me faire bloquer par Wiko Kelderman, donc c'est un petit peu chiant, mais j'ai en train de me faire bloquer par l'entier-terre du peloton, en fait, c'est relou, les gars, Thibaut, si tu peux te pousser, ça m'arrangerait, ah, il y a Pogacar qui est en train de se barrer avec Mooridge devant, et j'ai pris 3 blocs d'affilé, par contre, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, et j'ai mangé 3 blocs d'affilé, les gars, il va falloir gérer la montée, parce que là, on est parti pour perdre sacrément du temps, il y a des coureurs, il y a Jules Chikone qui est en train d'attendre son leader, alors je ne sais pas qui c'est qu'il y a derrière, pour que Chikone s'arrête, sache qu'elle m'ose peut-être, je ne sais pas du tout, ou si ça attend son leader ou quoi, devant, on a qui ? On doit avoir, bah ouais, Bilbao et compagnie, on va vous filer les gels devant, et ouais, du coup, c'est en train de protéger Bilbao, pour le moment, il y a encore Jakag là devant, ouais, Jakag, il a vraiment de l'énergie, ça va le replacer au général, ça va nous faire du bien, on va avoir un mec en embuscade, et peut-être que Mickaël Landa, un peu comme dans la vraie vie, finalement, parce que là, 8,5 km de l'arrivée, je suis en train de regarder la barre bleue, c'est du grand n'importe quoi, ça monte comme des fous, Mickaël Landa pas en forme, donc forcément, ça rend tout très compliqué, il va falloir limiter les dégâts, mais j'ai bien peur que Mickaël Landa, il prenne bien 2-3 minutes au minimum aujourd'hui, Woodpulls est complètement cuit, il n'a pas pris son gel, merde, attendez, il n'a pas pris son gel, est-ce qu'il n'y a pas à revenir, Woodpulls ? Je ne sais pas où c'est, d'accord, on va demander à Fred Wright de nous attendre, pour être tranquille, c'est où ? Hop, attendre Mickaël Landa, et on va mettre Mo Rich en protéger notre ami, Pio, Bilbao, bon, au moins, on a Bilbao à l'avant un petit temps, les équipiers commencent à s'écarter, mais ce n'est pas suffisant, ça commence à s'écarter, mais là, Mickaël Landa, les gars, on a 2-43 du peloton, ça va être dur, est-ce que Jackag va devenir notre nouveau leader, au moins, pour les premières étapes, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas de la forme, en plus, il est 6e du général, il a fait top 10 hier dans l'étape, enfin, vraiment, je ne comprends pas pourquoi il a décidé de ne pas avoir devant Mickaël Landa le mystère, Oh, 5 bandes du sommet, on a lâché du coup, visiblement, on va y aller, on va peut-être y filer tout son gel, comme ça, au moins, c'est fait, ce n'est plus à faire, voilà qui est fait, voilà Fred Wright qui vient de revenir avec nous, si tu pouvais me protéger, tu me mettrais très très bien, on va prendre le gel, on n'a pas le choix, attention, on n'a pas le choix, il y a Fred Wright devant nous, il y a Jay Wright dans le groupe, il y a quand même pas mal de monde, mine de rien, il y a Philippe Ogana, Geoffrey Bouchard, on n'a rien à faire dans ce groupe avec Mickaël Landa, je ne vous le dis pas méchant, bon, on n'a rien à foutre dans un tel groupe, on est à, ouais, puis déjà plus d'une cinquante de perdu, et on va rentrer sur les gros pourcentages, Jack Egg, et j'espère, bonhomme, que tu vas pouvoir tenir cet écart, il y a une 10 pour l'instant, c'est en train un petit peu de se regarder à l'avant du peloton, moi ça m'arrange, plus ça se regarde, plus franchement ça me met très très bien, notre ami Jack Egg, il est toujours en train de creuser, bon, il a une minute d'avance, mais, écoutez, au moins on peut pourquoi pas gagner l'étape, alors je vous avoue que Mickaël Landa, pour en forme, je ne l'avais pas vu arriver, d'être lâché en même temps, quand il y a des mecs comme Van Avermaet et tout, de toute façon, même si j'avais suivi le groupe devant, j'aurais pris une pilule dans la gueule au bout d'un moment, il y a Mac Nulti qui est en train de rouler derrière, ils sont 19 dans ce groupe, ils sont 19, c'est du grand n'importe quoi, il y a encore Christophe Laporte et tout, c'est vraiment compliqué à gérer quand tu prends mes formes et tout ça, bon, une minute, ouais, une minute, il n'ira pas au bas cet écart, et je vais le passer à 70, 3 km de sens, ça va être compliqué, nous, on va continuer notre rythme, mais pour l'instant, ouais, le groupe Pogacar est en train d'attaquer, aïe aïe aïe, je suis presque à deux doigts de l'arrêter en fait, le Jack Egg, je vous jure, je me dis, est-ce que la meilleure strat, c'est pas arrêter le Jack Egg et le foutre dans les roues des... des monstres du général, regardez la vitesse à laquelle Vingard y revient, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? On dirait Vingard dans la vraie vie, qu'est-ce que c'est ça ? Il est revenu en fait, voilà, on s'est fiché, il est revenu, bien joué, bien joué à lui, bah tu sais quoi, on va te mettre en suivre les attaques, puis tu vas choper sa roue, et puis on va voir jusqu'où tu peux... Non, attendez, je l'ai mis en train d'attaquer, hop ! Voilà, ah oui mais, c'est parce qu'en fait il est pas encore rentré, donc je peux pas lui mettre l'ordre de suivre les attaques, attendez, on va avancer un peu, voilà, mets-toi dans la roue, bon, il n'y a aucune chance qu'il arrive à le suivre beaucoup plus longtemps, mais... Écoutez, c'est déjà ça, Mickaël Landa de son côté continue à monter, 1,7 km, on est à combien là pour l'instant ? On a pris 4 minutes dans la gueule, bon... Bah écoutez, Mickaël Landa va devoir se battre pour revenir au classement général, bon heureusement que Ben O'Connor il a déjà pris un peu de temps dans la gueule, parce que sinon, les gars, cet épisode, il aurait été très dur, ils sont sous la flamme rouge, est-ce que JackAgg il peut faire un truc ? Ah non mais il est cramé le type, merde alors, il est cramé, il est cramé, il nous aura manqué 700 mètres avec JackAgg aujourd'hui pour aller s'imposer, mais écoutez, moi on va terminer dans le groupe de tête, on va terminer devant David Gaudu, ouais, on va terminer avec Enric Mas et David Gaudu, on va essayer de monter avec Mickaël Landa, les derniers kilomètres un peu plus forts, mais pas de gel, plus mauvaise forme, est un mauvais combo sur TDS, on le saura l'année dernière, ça ne nous était pas arrivé avec Ben O'Connor, on avait su gérer, bon forcément on avait été quand même l'année dernière sur une version un peu plus tranquille du jeu, cette année la difficulté a vraiment augmenté, on a Fred Wright avec nous, regardez la différence qu'il fait, on reprend des mecs qui sont lâchés depuis déjà un sacré moment, on a 4.35 de perdu, Mickaël Landa et ses espoirs de podium, les gars je ne vais pas vous montrer ça, il va falloir faire un sacré numéro dans les derniers jours et dans la troisième semaine pour pouvoir revenir Fred Wright qui va tout donner, on est 27ème, en soi on ne fait pas un mauvais classement entre guillemets sur l'étape, mais ouais, on perd un temps de fou, jusqu'à présent on va perdre 4 minutes, ouais 4 minutes 40, quasiment 5 minutes de perdu sur cette histoire, on va prendre le gel pour faciliter l'Egnusson qui vient nous déposer, espèce d'enfoiré, espèce d'enfoiré l'Egnusson, on va tout donner, on va prendre le gel et on va venir se donner jusqu'au bout, on va voir le classement général, mais je pense que ça va être un sacré bordel. Et le bilan de l'étape, c'est Jakek qui termine 6ème, alors la victoire de Carapaz, je vous avoue que je ne l'avais pas vu, je ne sais même pas à quel moment il est revenu sur Vingard, sûrement dans le final on fait 6ème avec Jakek, 13 avec Pio Bilbao, on va être 9, 10, 11 et 12, bon la seule différence c'est qu'au niveau du temps effectivement il y a un sacré écart, l'étape de demain va être très importante, et je crois qu'on est maillot à poids à égalité avec Hugo Houle, bon ça va être compliqué de revenir, mais il y a peut-être des coureurs qu'on peut grappiller, bon le problème c'est 4 minutes à reprendre, avec Mickaël Landa on a intérêt à voir de la forme, direction Bordeaux demain pour le street.